Être visible c'est un art, ça s'apprend et c'est ce que je raconte dans ce deuxième livre. J'aime le travail bien fait, l'excellent, c'est pourquoi j'aime Argent Livre. J'apprécie beaucoup ce que l'équipe fait parce qu'ils sont professionnels. Et c'est ça qui manque dans la communauté africaine. On est là à se plaindre, à se lamenter, mais on est dans la médiocrité. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Alors on va aborder un sujet un peu piquant. Et apparemment les femmes sont plus diplômées que les hommes. On va essayer de revoir ça. Bonjour Didi Choco. Bonjour Valère, ça va ? Ça va, ça va. Alors pour ceux qui te découvrent aujourd'hui sous ton pseudo Didi Choco, qui es-tu ? Didi Choco, je suis Sadia Tsu, mariée, mère de trois enfants. Bonjour, aujourd'hui je suis entrepreneur, coach business spécialisé dans le e-commerce et la visibilité sur les réseaux sociaux. D'accord. Maman, coach business, mariée. Exactement. Ok, ça fait beaucoup de casquettes. Beaucoup. Entrepreneur. Bien sûr. Ok, ok. Et aujourd'hui on a décidé de s'entretenir sur le thème femme entrepreneur, femme au foyer. Parce que pour la petite histoire, Didi Choco a été femme au foyer pendant des années. Bien sûr. Et aujourd'hui elle est femme entrepreneur. Bon. Est-ce qu'en trois minutes, tu peux nous résumer ton parcours afin que les gens puissent savoir d'où est-ce que tu es partie et ce que tu as pu réaliser à ce jour ? Oui, déjà je suis togolaise d'origine béninoise, donc j'ai obtenu une maîtrise en finance et contrôle de gestion. Et après je me suis mariée, voilà. Et je me suis retrouvée dans le mariage, je fais un enfant et je découvre les réalités du mariage. Voilà, c'était la douche froide, tu as un enfant, tu as un diplôme, tu ne peux pas aller travailler. Ce n'est pas que tu ne peux pas, mais c'est compliqué. Et je sais, je me demande s'il n'y a pas des femmes ici dans cette salle qui ont déjà vécu ça. Donc oui, merci. Donc quand je me retrouve dans cette situation, je rejoins mon mari, voilà, qui est en France. Et j'arrive, et c'est une autre réalité en fait. Et je me rends compte que les choses sont plus compliquées que ce que j'imaginais. Et là, je décide de prendre mon destin en main et d'utiliser les moyens que j'avais. Voilà, c'est ça qui m'a poussée à chercher un job alimentaire. Donc du coup, les péripéties de la vie ont fait que j'ai fait 7 ans de ménage ici en France, dans un foyer d'hébergement pour enfants handicapés. Après, j'ai décidé de reprendre les études. Donc j'ai fait un MBA à l'Institut Léonard de Vinci, où j'ai validé mon diplôme d'audit et contrôle de gestion. Je me suis retrouvée après dans les grands groupes ici en France. Merci, merci beaucoup. Donc après quelques mois de travail, j'ai ressenti vraiment un mécontentement divin. Je ne me sentais vraiment pas à ma place et je voulais vraiment faire autre chose. C'est-à-dire m'asseoir devant un écran, ne me procurer pas vraiment du bonheur, faire des rapports, des tableaux de bord. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Voilà, c'est dans la recherche de l'épanouissement. Et c'est dans le confinement que je découvre le e-commerce. Donc je me forme, je crée ma marque de chaussures Didi Choco. Je mets en place une boutique en Afrique. Et voilà, je me rends compte vraiment qu'il y avait une opportunité. Et c'est là que j'ai pensé à toutes ces femmes diplômées en Afrique qui sont à la maison. Ces femmes ici qui ont des enfants, qui vont travailler, qui laissent les enfants, qui ne sont pas vraiment contentes de leur situation. Mais bon, il faut payer les factures, il faut vivre. Et je décide de me lancer dans le coaching. Aujourd'hui, j'ai déjà accompagné plus de 3 000 femmes un peu partout dans le monde. Ça s'applaudit. Voilà. Voilà un peu le parcours. Merci, merci beaucoup. Voilà un peu le parcours. Donc, sur le terrain, je me rends compte en fait que ce que j'ai vécu, plusieurs femmes l'ont vécu. Mais dans le silence, elles n'en parlent pas. Et j'ai décidé de sortir mon livre, mon premier livre, « Oser rêver grand », dans lequel je raconte mon parcours, comment est-ce que je suis passée de femme de ménage à chef d'entreprise. Ça a été écoulé à plus de 4 000 exemplaires en un an. Voilà. Merci beaucoup. Et là, je décide de lire le deuxième livre avec Valère, « Agent livre », où je parle de la visibilité sur les réseaux sociaux. Être visible, c'est un art. Ça s'apprend. Et c'est ce que je raconte dans ce deuxième livre. Voilà. L'art d'être visible sur les réseaux sociaux. Merci. Merci beaucoup. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais savoir, vu de tout ce que tu fais, il y a beaucoup de femmes qui aimeraient faire ce que tu fais, mais c'est quoi les challenges qu'une femme au foyer rencontre, qui très souvent lui empêche justement de vivre son rêve, c'est-à-dire lancer son business, se lancer dans une activité qu'il lui parle. C'est quoi les challenges que les femmes te soumettent au quotidien et comment est-ce que tu les résous, ces challenges-là ? Très bonne question. Déjà, avant de parler de challenges, je voudrais clarifier quelque chose. Quand on parle de mariage, de couple, chaque être humain comme ça qui décide de se marier doit avoir un objectif précis. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, il y a trois catégories de couples souvent. Il y a des couples, par exemple, où le mari ou le partenaire, les deux, en fait, ont des objectifs clairs par rapport à ce qu'ils veulent faire. La deuxième catégorie, c'est des couples qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs, mais l'un n'empêche pas l'autre d'évoluer. Mais il y a une autre catégorie où les deux, soit un a des objectifs et l'autre non. Et donc, face à cela, chaque femme doit déjà avoir un objectif avant de se mettre dans une relation. Donc, si tu te retrouves dans cette situation, je prends toi, par exemple, Valère, ou bien Esther, Bois, le couple, Bois, qui est là, c'est-à-dire que les deux, ce que tu fais par rapport à l'activité actuellement, tu es avec ta chérie, on vous voit ensemble. Moi, je peux dire que vous avez les mêmes visions. Donc, de mon côté, par exemple, mon mari ne fait pas ce que je fais, mais il ne m'empêche pas forcément de le faire. Et donc, le défi que je rencontre, c'est que quand je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat, sur les réseaux sociaux, c'est qu'il ne comprend pas vraiment ma vision, en fait, là où j'allais. Pourtant, quand j'avais repris les études, il m'avait vraiment soutenue, il gardait les enfants, mais dire que tu veux te lancer sur les réseaux sociaux, il ne comprenait pas. Donc, ça a été vraiment le premier challenge, voilà, relevé, il fallait... Et challenge qui n'en est pas des moindres. Et comment tu fais pour relever ce challenge et lui permettre de t'accompagner et de valider ce que tu fais ? Ben, c'est juste par ma persévérance. J'ai compris, en fait, que les personnes qui nous entourent, ils ne nous veulent pas vraiment du mal en nous critiquant, en nous dénigrant, non. Mais il faut simplement que tu comprennes que chacun se protège et la personne est dans son rôle. Peut-être que la personne fait ça pour te protéger ou bien se protéger elle-même. Donc, moi, j'ai décidé simplement d'avancer et de laisser le temps, en fait, montrer les résultats. Surtout que les résultats parlent d'eux-mêmes. Voilà. OK. Bravo. Merci. Et donc, aujourd'hui, tu es une femme très influence sur les réseaux sociaux, la femme qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux, auteure de deux ouvrages assez détonants, oser rêver grand et l'art d'être visible sur Internet. Et tout à l'heure, Ludovic Hermann parlait du féminisme en France. Et lorsqu'on parle de féminisme, il y a tout de suite une question qui me vient à l'esprit, celle de la soumission. Du coup, Didi, femme entrepreneur, visionnaire, auteur, qui s'affirme, qui est visible, qu'est-ce que tu penses de la soumission lorsqu'on est une femme entrepreneur visible sur les réseaux sociaux en France? Oui, c'est une bonne question. Moi, je veux être sincère. Je suis très soumise. D'accord? Oui. Merci. Bon, déjà, déjà, qu'est-ce que tu entends par soumis? C'est quoi la soumission pour toi? Mais la soumission pour moi, c'est de reconnaître ta place dans une relation. Je ne suis pas au même pied d'égalité que mon mari est dans le foyer. Dans le foyer. C'est très important. Donc, si déjà, tu pars sur cette barge-là, même si tu es puissante n'importe comment, tu vas accepter être sous l'autorité d'un homme. C'est-à-dire, accepter que l'homme te dise non. Voilà. Donc, moi, que mon mari me dise, par exemple, ne vienne pas ici, ça ne va pas me déranger parce que je vais chercher donc à argumenter pour qu'il comprenne ma décision. Mais le fait qu'il dise non, je ne vais pas prendre ça mal, je ne veux pas me fâcher parce que mon mari me dit de ne pas faire quelque chose. Et voilà, cette place-là de femme, moi, je n'ai pas envie de prendre la place d'un homme dans un foyer. Non. Non, 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 non. Chacun a pas joué son rôle. Ben oui. D'accord. Et donc, comment tu gères la pression ? Parce que je sais que tu en parles dans ton livre. Une femme qui décide de prendre le pouvoir sur les réseaux sociaux, qui plus est une femme africaine qui décide d'ouvrir sa bouche sur Internet. Comment tu gères cette pression, ce regard des autres ? Oui, c'est une vérité, une réalité, surtout, tu es musulmane, moi, je suis musulmane, et déjà, il y en a qui ont des blocages. C'est-à-dire, les personnes ont leur façon de voir les choses. Donc, du coup, c'est vrai que quand je décide de me lancer, moi-même, j'avais peur. Voilà, tout être humain qui est normal a peur de quelque chose. Donc, j'avais peur, mais la peur du regard des autres ne m'a pas empêchée de me lancer. Et donc, petit à petit, mon entourage, mon mari, les gens qui m'entourent, mes amis, ont compris vraiment ma vision. et aujourd'hui, eux tous m'applaudissent, m'acclament, me félicitent, m'envoient des messages d'encouragement. Et merci. Et j'ai compris que j'ai fait vraiment un bon choix. D'accord, ok, ok. Et je te rejoins tout à fait parce qu'en général, les gens ne comprennent pas où tu vas. Ils ne voient pas ce que tu as vu. Donc, il faut prendre du temps pour éduquer les siens. Ma propre mère m'a dit un jour, tu crois que tu vas changer le monde? J'étais étudiant en deuxième année de médecine et elle me l'a dit, mais va faire la médecine. Qu'est-ce que tu bavales tous les jours sur Internet? Bonjour ma personne, bonjour ma personne, bonjour ma personne. Mais bon, aujourd'hui, le peu de résultats qu'on a, ça fait que désormais, quand je fais quelque chose, elle me dit, bon, l'habit que tu as porté là, c'est pas trop ça. Exactement, exactement. Donc, je te rejoins tout à fait. Mais là, j'ai envie de faire un truc, je vais poser une question qui fait vraiment, je vais jouer l'avocat du diable. Moi, j'ai remarqué un fait sur les réseaux sociaux. D'accord. C'est que beaucoup de femmes qui disaient qu'elles entreprennent, en fait, il y a entrepreneuriat dans l'entrepreneuriat. Merci. Compreneur comprend. CEO, je ne sais pas quoi, je gagne 8000 euros par mois, je ne sais pas quoi. Sauf que derrière, soit c'est plusieurs personnes qui financent, soit parfois même c'est le mari qui finance et après on se prend pour. T'aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui te rend légitime à dire que tu es entrepreneur? Parce qu'au fond, c'est ce que tu dis. Qu'est-ce qui te rend légitime à dire que tu es coach et que tu es entrepreneur jusqu'à ce que tu génères de l'argent? Merci pour ta question. Déjà, je suis, j'ai une boutique en Afrique que je gère à distance. Ça s'applaudit, ça. Voilà, merci beaucoup. Et j'ai créé une marque, j'emploie des personnes en Afrique. Aujourd'hui, on est à 7, voilà, j'ai 7 personnes. Donc pour moi, c'est ma façon aussi de contribuer au développement de l'Afrique. Voilà, ça, c'est une preuve. Maintenant, deuxième chose, il y a les témoignages sur Internet, c'est aller lire les femmes. Il y en a même dans la salle ici, voilà, il y a Zeynab qui est là. Il y a M. Maouena qui a fait le déplacement depuis l'Italie parce qu'il a suivi mon challenge et il tenait vraiment à venir me voir. Il y a Stéphane qui est quelque part dans la salle. Stéphane peut se lever? Voilà, il a pris son ticket, peut-être qu'il le... Voilà, il a pris son ticket hier nu parce qu'il voulait vraiment me voir. C'est pour dire que les témoignages sont là, aller suivre sur les réseaux sociaux. Je ne raconte pas ma vie, en fait. J'ai décidé de me positionner et je me suis dit une seule chose. J'ai appris le e-commerce, j'ai pratiqué, j'ai eu le résultat et si ce que je fais, ça a fonctionné pour moi, il se peut que ça ne fonctionne pas pour les autres. Et je me suis... J'ai pris un engagement personnel. Si je me lance sur les réseaux sociaux et les personnes que j'accompagne n'ont pas de résultat, je laisse tomber. Donc, c'est écrit moi, j'ai lu ça ce matin avant de partir. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Donc, je me dis, aujourd'hui, il y a plein de femmes en Afrique qui génèrent des millions, c'est-à-dire qu'elles ont mis en place des activités dans le e-commerce. Marina, Gisèle, des femmes qui sont transformées, les hommes heureux, les hommes m'appellent pour me dire merci. Juste avec un petit téléphone, tu as transformé mon couple, tu as transformé la vie de ma femme. Et les femmes sont épanouées. Une femme épanouie, Valais, c'est quoi ? C'est une société épanouie. Je confirme. Là, je veux faire un truc. Mais avant de faire ce truc, je vais demander juste deux minutes supplémentaires. Donc, je vous dis, tu es auteur, nous sommes quand même à l'événement au week-end de l'écrivain. Aujourd'hui, tu es auteur de deux ouvrages. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça t'a apporté à ce jour, d'être auteur de ces deux ouvrages-là ? Oui, merci pour ta question. Déjà, le premier livre, comme je l'ai dit, j'ai écoulé ça à plus de 4 000 exemplaires en un an. Et ça, ça m'a confirmé vraiment qu'il y a des sujets qui sont tabous. C'est-à-dire, il y a des choses, il y a des gens qui pensent, c'est que les personnes sont là, il y a des choses qu'ils murmurent dans leur tête, ils n'arrivent pas à le dire. Et le fait de me lever, de parler du mariage, de la maternité, jusqu'à parler de l'allaitement dans un livre. Il y a des femmes qui ont 60 ans, 50 ans, qui ont lu mon livre, qui, il y a Patricia, par exemple, je ne sais pas pourquoi, elle est là. Voilà. Elle, c'est après la lecture de mon livre qu'elle a décidé d'écrire avec toi. C'est l'impact-là que j'ai eu sur ces femmes-là, c'est ma plus grande satisfaction. Et ces résultats concrets de la transformation. Il y a une qui a pris le livre ce matin, Sophie, je lui ai dit, si tu lis mon livre, tu n'as pas de transformation, si tu ne cries pas ton livre avec Valère, je te rembourse les 20 euros. Aïe, 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 c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Amen, amen, on reçoit, on reçoit. Je dis, je crois qu'on a accompagné son deuxième ouvrage, là, est-ce qu'il y a des femmes au foyer dans la salle? Bon, Didi, c'est à toi de répondre. C'est quoi femme au foyer? C'est toi qui as été femme au foyer. Mais est-ce qu'il y a des femmes qui ont des enfants qui vivent avec un homme? Et qui n'ont pas d'activité professionnelle, c'est ça? Si, elles ont peut-être d'activité qu'elles font de la maison. Oui. Voilà, elles sont femmes au foyer parce qu'elles gèrent la maison. Ok. Madame, est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Super. Restez debout, deux minutes. Je te pose la dernière question ensuite, on va lui laisser le soin. Comment vous vous appelez? Nelly. Les signes ne trompent pas. Bon, avant qu'on ne passe la parole à Nelly qui va vous poser, à Madame Nelly qui va vous poser une question. C'est, il y a toujours le sujet de la spiritualité, de la religion, de l'entrepreneuriat et en plus avec le modernisme, on ne sait pas comment se positionner face à tout ça. Moi, je sais que, je ne sais pas si tu veux dire de quelle religion tu es, je te laisse le libre choix de le révéler ou pas. Comment tu entreprends en tant que femme, je vais dire, religieuse, puisque je te laisse le soin de dire quelle est ta religion si tu veux le dire. Moi, je l'ai dit, je suis musulmane. D'accord? Et je n'ai pas compris la question. du coup, lorsqu'on est une, parce que moi, je sais, en entrepreneuriat, il y a beaucoup de mamayes, il faut qu'on soit ok avec ça. D'accord. Voilà. Mamayes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sous-tables, de trucs. C'est un fait. Sauf que dans la religion, on dit de ne pas mentir. D'accord. On dit de ne pas voler. On dit de ne pas escoquer. Du coup, très souvent, beaucoup de musulmans ou des chrétiens ou je ne sais pas trop quoi, ont tendance à être un peu réticents dans tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Toi aujourd'hui, comment tu gères tout ça? Déjà, moi, je voudrais dire que Dieu n'a jamais de... Dieu n'a... C'est écrit nulle part dans un livre sain de ne pas chercher l'argent. On est d'accord. Mais s'il y a ça, peut-être que, voilà, quelqu'un vienne me montrer quoi. Moi, je n'ai pas encore lu ça dans le Coran et donc, je pense vraiment que c'est normal, c'est naturel de vouloir gagner de l'argent parce que c'est l'argent qui va te perdre. qui va te permettre d'avoir des choix. C'est l'argent qui va te permettre de faire des cadeaux à tes enfants, de leur faire plaisir, de leur faire voyager. Et c'est l'argent-là encore qui va te permettre d'aider ta famille que tu as laissée, par exemple, en Afrique. Et donc, en quoi c'est mauvais de vouloir chercher l'argent? Maintenant, il y a des gens qui ont des croyances limitantes. C'est-à-dire que quand tu parles, tu fais le marketing, quand tu communiques, ça les dérange. Je veux te dire que ce n'est pas normal si tu es comme ça. tu dois faire la promotion de ce que tu vends et un être humain normal doit faire la promotion de ce qui lui tient à cœur. Donc, si tu as un livre, tu dois faire sa promotion, tu dois parler de ça matin, midi, soir, surtout si tu es pauvre. D'accord? Merci beaucoup, Didi. On ne l'arrête plus. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je dis que les pauvres sont égoïstes. C'est le titre de mon livre, de mon tout deuxième ouvrage, Les pauvres sont égoïstes. Parce que j'estime que être pauvre, ça veut dire que tu as refusé de te battre pour pouvoir offrir un style de vie à ton épouse, à tes enfants ou à tes parents. Beaucoup de gens disent que je n'ai pas besoin d'argent pour être heureux. Si toi, tu n'as pas besoin d'argent pour être heureux, pense à ta femme. Elle en a besoin pour être heureuse. Pense à ta mère. Elle en a besoin pour être heureuse. Pense au style de vie que tu vas offrir à tes enfants. Donc, maintenant que tu sais si elle dit, on va passer la parole à Nelly. On va lui passer un micro, s'il vous plaît. Si vous avez une question, je descends, je vais vous passer le micro. Une question à poser à... Oui, j'ai une question à poser, s'il vous plaît. Oui. Alors, j'ai évoqué, en guise d'introduction, la place du féminisme autour, justement, de ce conflit femme-entrepreneur, femme au foyer. Que répondez-vous à ces femmes qui estiment qu'une femme au foyer, c'est l'esclave d'un homme ? C'est une très, très bonne question. Merci beaucoup. La femme n'est pas l'esclave. C'est tout être humain qui connaît sa place, qui connaît ses valeurs. Tu ne peux pas dire que tu es l'esclave, ou bien les gens ne peuvent pas te dire que tu es l'esclave d'un être humain comme toi. Et donc, moi, être au foyer ne veut pas dire être esclave de son homme. Pourquoi ? Parce qu'au début de ma présentation, on a parlé des objectifs. Vous savez, il y a des couples, par exemple, le monsieur a juste envie d'avoir une femme qui va rester à la maison, qui va s'occuper de ses enfants, et quand tu rentres, même chez elle, ça te donne envie en tant que femme. tu n'es pas dans cette configuration. Et donc, c'est la comparaison avec les objectifs clairs de d'autres personnes fixées qui crée la frustration et tu vas te permettre de parler d'esclavagiste dans une relation. Voilà. Moi, avant d'être celle-ci, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Moi, je suis restée à la maison, donc mon mari me donnait à manger, j'étais en Afrique, il envoyait l'argent. Je n'ai jamais pris ça comme esclave parce que pour moi, il est dans son rôle et je joue mon rôle à un certain moment donné. Et par rapport à mes objectifs personnels, j'ai décidé de me battre maintenant pour aller. Donc, il faut qu'une femme ait une vision claire de sa vie et de savoir pourquoi tu te mets dans la relation. Et c'est ça qui va te permettre de ne pas avoir de frustration et de tenir ces gens de propos. Oui, donc, chacun doit prendre la responsabilité de son bonheur. Donc, si je résume, une femme au foyer, ce n'est pas une femme qui se sacrifie. Ce n'est pas du sacrifice dans la mesure ou par rapport à tes enfants. Quand on parle d'objectifs par rapport à l'éducation des enfants, comme elle a expliqué, objectifs religieux, il y a plein de choses. Donc, si moi, je décide de me mettre dans une relation où le monsieur s'occupe de moi, il me donne tout, il me fait, pourquoi je vais parler d'esclavagiste ? Non, Donc, moi, je trouve que c'est irresponsable de rester là à accuser ton mari. Si tu penses vraiment que tu n'es pas heureuse dans un foyer où l'homme te dit de rester à la maison, lève-toi, va chercher à faire. Mais oui, va travailler, en fait, va chercher. Et aujourd'hui, tu n'as pas besoin forcément de sortir de la maison. Dans le confort de ta maison, tu peux faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, je génère des milliers d'euros à la maison. Félicitations. Merci. Merci pour ces réponses franches. Nous allons accueillir la question de Nelly. Oui, alors, bonjour tout le monde. Moi, je suis Nelly K. Donc, je ne sais pas si je dirais que j'ai vraiment une question ou un commentaire, mais dans tous les cas, je suis maman au foyer, comme vous. je suis maman de quatre enfants. Je viens de... Je suis arrivée ici aujourd'hui parce que j'accompagnais ma soeur, Myra Nitche, qui a écrit sur la relation parent-enfant. Et en même temps, je découvre que je suis vraiment à un excellent endroit aujourd'hui. Parce que là, je suis déjà remplie depuis que nous avons commencé tout à l'heure et on n'est même pas encore à la moitié du programme d'après tout ce qui est annoncé. Mais déjà, je suis éblouie par tout ce que j'entends. Je suis émerveillée. Et j'aimerais savoir comment ça fonctionne. Parce que je veux dire, je ne sais pas si je peux me permettre de dire que je suis entrepreneur. Parce que je fais dans l'entrepreneuriat, mais ça ne marche pas encore un janjare. Ça ne donne pas encore bien. C'est-à-dire que vous avez fini votre phrase tout à l'heure en disant que vous produisez des milliers de... J'aimerais aussi pouvoir produire des milliers de... Je veux ça. Je suis une femme à plusieurs casquettes. Je fais beaucoup de choses. Je me débrouille. Je suis pâtissière. Je fais des... Je fais du service traiteur. Je fais des personnalisations de confiserie. Je suis même dans le cinéma. J'ai une chaîne YouTube. Je fais tellement de choses. Mais je n'arrive pas à percer un janjare. Il faut que... Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre directement ou s'il faut que je vous vois après. Mais dans tous les cas, ce que je vois et que je constate, c'est que je pense que j'aurai des solutions aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, quand je vais rentrer là, je... Hein? C'est une très bonne question que tu viens de poser parce qu'il y a plusieurs entrepreneurs en ligne qui ne gagnent pas de l'argent. Voilà. Il ne faut pas se mentir. Donc, déjà, dans un premier temps, je vais te dire, c'est trop ce que tu fais. Tu fais trop de choses en même temps. Il faut que tu sois focus. Trouve une seule activité dans laquelle tu vas te concentrer. Moi, j'applique beaucoup la loi de la focalisation. Je ne sais pas faire plusieurs choses en même temps. Oui, malheureusement, moi, je suis comme ça. Donc, il faut que tu te concentres sur une seule chose et fais ça bien. Maintenant, si tu as fait tout ça jusqu'ici, ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a une autre façon de faire. Sinon, si les autres arrivent à faire, c'est que toi aussi, tu peux le faire. Donc, rapproche-toi des personnes qui ont réussi dans leur domaine et écoute, c'est-à-dire, fais-toi accompagner, c'est bien, mais applique ce qu'on va te dire. Ce qui se passe, c'est que j'ai pris des formations, ça ne marche pas, c'est de l'arnaque sur Internet. Quand les gens racontent ces choses-là, moi, je me dis, ce n'est pas normal. Il faut appliquer. Il faut sortir vraiment de la... Voilà. Il faut que tu appliques minutieusement. Moi, j'applique jusqu'aujourd'hui les cours que j'ai eu à prendre e-commerce. Je les applique minutieusement. Voilà. Donc, c'est très important. C'est ce que moi, j'ai envie de dire. Et aussi, il faut que tu te développes dans le sens où il... Souvent, nous, les femmes, on a un problème. C'est-à-dire, on est concentré sur les choses qui ne nous a... Moi, je ne mets pas mon énergie sur les choses qui ne m'apportent pas quelque chose. Voilà. Donc, il faut vraiment que tu... Merci, merci beaucoup. Mets ton énergie qui va te permettre dans quelque chose qui va te permettre de quitter un point A à un point B et reste concentré, pas de distraction. Et tu vas avoir des résultats. Ce que j'ai eu, je l'ai fait en deux ans. Voilà. Va regarder sur les réseaux sociaux. Mais c'est le travail acharné, la discipline, la rigueur. Moi, quand je prie même, je dis pardon. Il ne faut pas que tu m'envoies des personnes qui ne veulent pas travailler. Voilà. J'aime le travail bien fait, l'excellent. C'est pourquoi j'aime argent, livre. J'apprécie beaucoup ce que l'équipe vous fait parce qu'ils sont professionnels. Et c'est ça qui manque dans la communauté africaine. on est là à se plaindre, à se lamenter, mais on est dans la médiocrité. C'est-à-dire, pourquoi nous aussi, nous ne pouvons pas regarder un événement comme ça dans une histoire. Il y a des personnes qui rêvent de ça et ils vont partir sur cette terre-là sans pouvoir les réaliser. Mais pourquoi tu ne vas pas rêver grand? Il faut oser et ça passe par l'action, la première action, la concentration, la discipline. Mais il ne faut pas, ce n'est pas ce que je dis dans la bouche et il faut appliquer. Et appliquer, ce n'est pas facile. Et c'est là que plusieurs personnes échouent. Les éditions Argent Livre Si je pouvais changer l'histoire Mon expérience j'allais la partager Car beaucoup d'humains se trompent Par faute de recueil pour s'inspirer T'entendres pas de grandir c'est pas Question de l'âge ou de physique On parle de vision On parle de rêve Quel livre Faut forager Faut forager l'édition Argent Livre Concrétiser vos rêves à changeant de vie C'est l'unité de mesure de la réussite Coucher ton histoire sous forme de livre Édition à la peine place à Argent Livre Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent Ceux qui écrivent pour changer de vie Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent Ceux qui lisent pour changer de vie Écrire pour impacter Je suis immantel Aïe 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 Écrire pour impacter Je suis immantel Aïe 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 On veut changer l'histoire Laissez un héritage Écrire pour impacter Je suis immantel Aïe 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 Donne-moi une feuille et puis un stylo Oui Il faut ouvrir au monde souffrant de plusieurs mots Frère Tu sais pas besoin d'être au niveau Argent Livre Écrire un livre C'est pas affaire d'Intello On renaît de ses cendres grâce à un livre On raconte les meilleurs grâce à des livres Et même Et même si t'arrêtais de vivre Tu seras immortel grâce à un livre Les éditions Argent Livre Concrétisez vos rêves à changeant de vie C'est l'unité de mesure de la réussite Coucher ton histoire sous forme de livre Édition à la peine place à Argent Livre Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent Ceux qui écrivent pour changer de vie Et y'a ceux qui lisent C'est ceux qui écrivent Et y'a ceux qui lisent Pour changer de vie Écrire pour impacter Je suis immortel Ayer, ayer, ayer On veut changer l'histoire Laisser un héritage Écrire pour impacter Je suis immortel Aïe, aïe, aïe Week-end de l'écrivain Bienvenue week-end de l'écrivain Bienvenue week-end de l'écrivain Bienvenue week-end de l'écrivain Écrire pour impacter, telle est notre devise Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit